Portrait, ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon, Maxine Housan a remporté vendredi la finale de Koh-Lanta, les armes secrètes sur TF1. Une belle revanche pour la jeune femme qui avait été contrainte de renoncer au Joe de Rio en 2016 suite à un burn-out. Jérôme Vermelin, 2021 0605 T09 2.01 2.10.782 plus 022.00 Il ne pouvait en rester qu'un, et pour la quatrième saison consécutive, c'est une aventurière qui a remporté Koh-Lanta. Maxine Housan, 25 ans, s'est sans doute révélée la plus complète parmi les 21 candidats venus tenter leur chance en Polynésie, d'abord grâce à ses formidables aptitudes sportives, elle qui a pratiqué la gymnastique acrobatique dès l'âge de 3 ans, sur les pas de son père, le champion Pascal Housan. La natif du Val-de-Marne gravit les échelons et remporte de nombreuses compétitions jusqu'à une cinquième place au championnat d'Europe, lorsqu'elle a 15 ans. Puis quand ses coéquipières raccrochent, elle décide de se tourner vers le plongeon. Terrée par un coach de l'INSEP, elle prépare les Joe de 2016 à Rio avant d'être victime d'un burn-out dans la dernière ligne droite. Comme une envie de revanche je n'arrivais plus à dormir, je ne pensais qu'au plongeon que je devais faire le lendemain, et j'y allais tétaniser. Du coup, après quelques mois de souffrance, j'ai décidé de tout arrêter, confiait il y a quelques jours au magazine public. Cette blessure psychologique, Maxine va longtemps la porter en elle, c'est ce qui motivera en grande partie son envie de participer au jeu de TF1, auquel elle avait candidaté une première fois en 2018.La télévision, Maxine connaît bien puisque durant ses études, elle a suivi des cours de journalisme. Depuis deux ans, elle anime l'émission Génération Jeune sur Sport en France, la chaîne du Comité National Olympique et Sportif Française, CNOSF, qui vise à mettre en valeur les disciplines méconnues du grand public. Durant Koh-Lanta, les armes secrètes, ses qualités d'équilibriste lui ont été d'un précieux secours, avec à la clé quatre victoires individuelles très convaincantes. Mais s'il y a un autre domaine où elle a brillé, c'est la stratégie. Avec Laure, sa grande copine, elle a habilement manœuvré pour se hisser jusqu'en finale, quitte à se mettre à dos certains comme Frédéric et Hervé qui n'ont toujours pas digéré d'avoir été traités de macho par le binôme majeur de la saison. Lire aussi Frédéric éliminé de Koh-Lanta, ce qu'ont fait Laure et Maxine, c'est inacceptable. Revivé, Maxine remporte Koh-Lanta, les armes secrètes face à Lucie Covid oblige. Maxine n'a pas pu savourer sa victoire en plateau avec ses proches, et notamment avec son compagnon, le joueur de tennis professionnel Benjamin Bonzi, 126e au classement et Utipi, qu'elle est allée applaudir il y a quelques jours sur les cours de Roland-Garros. Sur son compte Instagram, elle affiche leur bonheur auprès de ses plus de 50 000 abonnés. La jeune femme va sans doute pouvoir l'enrichir de jolis clichés puisqu'elle avait promis d'offrir un grand voyage à sa famille si elle remportait les 100 000 euros attribués aux vainqueurs de Koh-Lanta. Ne reste plus qu'à choisir la destination et à prendre les billets.Jérôme Vermelin sur le même sujet L'article les plus lusse vous l'utiliserez peut-être pour aller au restaurant dès le 9 juin, au fait, ça veut dire quoi QR code ? 2021 0605 T06 2.39 2.00.000 Zen Direct, 2525 patients en réanimation, les indicateurs continuent de baisser. 2021 0605 T06 2.37 2.00.000 Zovni, le rapport du gouvernement américain qui laisse planer le doute 2021 0605 T08 2.03 2.43.885 The Revivé, Maxine remporte Koh-Lanta, les armes secrètes face à l'U.C. 2021 0604 T22 2.06 2.00.000 Zovni, je ne suis pas pressé de retourner dehors, ces français qui refusent de se déconfiner 2021 0604 T13 2.21 2.40.000 Zovni, le rapport du gouvernement américain qui laisse planer le doute 2021 0604 T13 2.21 2.40.000 Zovni, le rapport du gouvernement américain qui déclenche. Le saviez-vous ? Défend l'ambition d'une information gratuite, vérifiée et accessible à tous grâce au revenu de la publicité. Pour nous aider à maintenir ce service gratuit vous pouvez modifier votre choix et accepter tous les cookies. Modifier et tout accepter AdBlockTest. Why ?